Sur les Champs-Elysées, même un jour férié, des touristes étrangers au rendez-vous pour accéder à la boutique Louis Vuitton, preuve que le luxe à la française séduit toujours autant. Je viens des Etats-Unis et je pense que le luxe français est fabuleux. Il me fait sourire, il me rend heureuse. Ça confère un certain statut social de posséder des objets aussi luxueux dans mon pays. Il y a une différence de qualité au niveau des matériaux, des finitions, ça se voit, les sacs sont parfaits. Le luxe se porte bien, tout comme l'aéronautique et l'automobile, dont les exportations ont progressé. De quoi réduire un peu l'énorme déficit de la balance commerciale française. De 75 milliards d'euros sur le premier semestre 2022, il est descendu à 54 milliards cette année. Résultat, la croissance française reste positive au second trimestre 2023, plus 0,5%. Un rebond inattendu, dont le ministre de l'économie s'est aussitôt félicité. Pour la première fois, la croissance française est tirée par les exportations, par l'investissement des entreprises, beaucoup plus que par la consommation des ménages. Donc ça prouve, une fois encore, que notre appareil productif tourne bien, est efficace. Il a produit 2 millions d'emplois depuis 2017. C'est une très belle performance. Un satisfait site, surtout quand un pays voisin ne peut pas en dire autant. L'Allemagne connaît pour la première fois depuis la crise sanitaire une récession. Cela fait trois trimestres que l'économie allemande n'a pas progressé, elle a même diminué. Le Fonds monétaire international s'attend aussi à ce que l'économie du pays ne progresse plus en 2023. La croissance française peut aussi compter sur le dynamisme du secteur des services, notamment dans la finance. Depuis le Brexit, Paris profite du déclin de la City de Londres et attire de plus en plus de banquiers anglo-saxons, car la capitale française dispose de nombreux atouts, selon la présidente d'une agence accompagnant les multinationales qui s'y installent. Il y a des grands événements qui arrivent, qui jouent là particulièrement un rôle, qui créent un peu ce momentum autour de la région de France, les JO, la coupe du monde de rugby. Et tout ça fait que ça fait une région où à la fois on peut faire du business, il y a de l'innovation. On a été désigné par le Financial Times première région du futur. Et donc où il y a cet écosystème d'innovation, de recherche et développement, des grandes écoles d'ingénieurs, des grandes écoles de commerce reconnues. Dernière bonne nouvelle pour l'économie française, le taux de chômage se stabilise à 7,2%, un niveau historiquement bas depuis 42 ans, mais pas de quoi rassurer pour autant la CGT. Ce que j'ai entendu également, c'est que c'est une baisse qui a lieu dans tous les pays du monde et que la France reste au-dessus de la moyenne européenne. Donc il n'y a pas de quoi crier Cocorico, sachant qu'il y a toujours en France 5 millions de personnes qui sont privées d'emploi et qui voudraient soit travailler tout court, soit travailler plus, notamment pour les femmes qui sont à temps partiel. Une économie française résistante, mais pour combien de temps ? La consommation des ménages, traditionnel moteur de la croissance, demeure toujours très faible, minée par l'inflation et la hausse des taux d'intérêt. Sous-titrage Société Radio-Canada